et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve sur pokémon master aujourd'hui on va faire ensemble le combat des maîtres donc le nouveau mode de jeu qui est arrivé ce matin avec les festivités de l'anniversaire alors le mode normal donc celui qu'on va faire est vraiment pas très très compliqué vous allez voir c'est surtout pour un peu se prendre prendre la main sur le mode de jeu le mode de jeu est différent de la villa des combats j'ai vu des personnes déjà partir de ce mode dans ce mode de jeu en croyant que c'est comme la villa des combats c'est pas du tout le cas il faut faire très très il faut faire très très attention vous ne pouvez utiliser que 15 duos et vous ne pouvez utiliser que trois duos par combat en gros enfin vous pouvez utiliser au maximum 15 duos donc en gros trois duos par par combat vu qu'il ya cinq combats vous pouvez évidemment utiliser plus je crois deux duos mais du coup si vous utilisez plus de trois duos sur un combat et bien il ya un combat vous pourrez tout simplement pas faire donc voilà comment ça fonctionne on va aller rapidement jeter un coup d'oeil dans les annonces 1 si vous voulez évidemment savoir comment se passe le mode de jeu donc pour ceux ci il faut aller dans courbe à des maîtres est maintenant disponible et ils vont évidemment vous expliquer ici comment fonctionne le mode de jeu est ce que le mode de jeu va vous donner et va vous donner principalement ce qu'on appelle des flammes de maîtres qui vont pouvoir qui vont vous permettre de monter les pokémons qui ont un niveau six ex disponibles à l'heure actuelle il n'y en a que quatre il ya raide et drac au feu blue ultime et tortanque leaf ultime et florizar et du coup rosa et majaspic rosa et majaspic qui vous sont un peu donné gratuitement via un bonus de co et via il ya des missions donc il n'y a pas besoin de faire le combat des maîtres pour pouvoir passer en six ex rosa et majaspic néanmoins pour avoir évidemment pour faire passer raid blue ultime et les ultimes en six ex va falloir faire le combat des maîtres pour aller chercher ces flammes de maître et nous on va aller faire le mode normal ensemble pour que vous compreniez mieux comment marche le mode de jeu alors moi je n'ai pas du tout fait un le mode de jeu encore voyez j'ai juste passé le dialogue le dialogue qui est juste ici je l'ai juste passé et on va attaquer alors on va commencer par du coup olga vous pouvez attaquer l'un des quatre comme vous voulez alors au vu de l'écran que vous avez ici si vous n'avez pas vu les vidéos à vocation du coup ça va complètement vous spoil ce qui vient d'arriver à l'écran comme quoi évidemment j'ai eu une fois tortanque j'ai eu deux fois florizar et florizar je vais l'avoir trois sur cinq bientôt également vu que je suis proche d'avoir le duo sélectionnable sur son portail mais pour ça je vous renvoie vers les deux vidéos à vocation qui sont déjà sortis pour voir un peu bas la souffrance que j'ai eu sur mes invocations mais du coup ici on est sur olga qui est de faiblesse plan donc on va pas s'embêter ici on va prendre du coup rosa en tank donc rosa et majaspic en tank on va prendre florizar en tant que tacticien soutien et en tant que dps on va prendre du coup junko donc bris et junko comme ça on a les talents de type qui sont débloqués ici on va prendre évidemment les équipements si vous les avez mettez les équipements plantes et on va tout simplement le faire et vous allez voir que le mode normal c'est vraiment 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 pas difficile vous allez voir que je sais ça fait enfin les dios font des fond des dégâts prennent des dégâts de ouf et en plus font zéro dégâts donc là on devrait littéralement lui rouler dessus à olga donc c'est parti normalement même florizar à tout seul il le fait je pense allez 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 hop on va trancherbe ici tac regardez déjà les dégâts de trancherbe qui sont assez assez fou ici on a même proposé poison grave sur tout le monde donc c'est juste c'est juste monstrueux hop voilà on a fini ça on va du coup faire ça pour réduire le la capacité du coup du haut avec aux sphères ici tac voilà hop on va faire un petit trancherbe et on va faire la capacité du haut et puis bon bah le le combat sera terminé un je vous ai dit le mode le mode comment le mode normal est vraiment 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 très facile honnêtement il est vraiment très très facile voilà on lui a mis on lui a mis dix mille enfin le mode normal il est vraiment très facile donc c'est un peu des des crisseaux et des flammes des maîtres assez facilement obtenable même si vous avez commencé le jeu il n'ya pas très très longtemps c'est quand même relativement facile on va attaquer du coup avec aldo qui est de faiblesse du coup vol ici nous on va prendre en termes de poké qu'est ce qu'on va mettre mettre je vais mettre notre ami roue carnage ici je vais mettre en tant que du coup on va mettre l'acmessing quoique l'acmessing je vais quand même le garder on sait jamais si le mettre un peu plus de difficulté je vais mettre en tant que qu'est ce que je vais mettre en tant que façon peu importe qui je mets je m'en fous un peu je vais mettre poussiveux là en tant que et en tant que soutien on va mettre un autre poké vol alors je dois avoir un autre poké vol qui doit traîner on va mettre lui on va mettre lui on va mettre on va mettre juste le bandana du coup vol parce que gros carnage des dégâts spécial et on va partir comme ça normalement devrait lui rouler dessus vu la difficulté du précédent combat donc devrait pas être trop y avoir de soucis tac 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 hop alors je sais même pas ce qu'il fait bas ou quand honnêtement je sais absolument pas ce qu'il fait ok augmenter son attaque son attaque sp et bon je pense que là on est à plus 4 en attaque sp voilà ils font 0 dégâts donc on devrait pas avoir trop de problèmes avec avec roue carnage pour voilà pour clean la vague hop un tranchère il ya plus de il ya plus de duo sur les côtés une capacité duo au milieu c'est terminé donc voilà le mode normal est très facile je pense que je vais arrêter de le dire je pense que ça se voit le mode normal est très facile vous avez ici un six ex qui vous est donné un si vous avez déjà un ex qui est 20 sur 20 en ticket c'est complètement donné alors ici on va prendre karchakro en pokémon du coup il est où mon karchakro il est là en du coup duo sol on va prendre un autre duo sol qui est bourricos je sais pas où il est il doit être plus bas il est là en tank et en soutien on va prendre un soutien random je vais mettre pikachu ici au niveau du bracelet on va mettre le bracelet attaque sol ce karchakro tape en physique et normalement là c'est pareil on devrait pas avoir trop trop de problèmes sachant que j'ai le plateau sur karchakro même s'il est en 1,5 ça devrait relativement suffire alors hop on va booster la critique l'attaque et on va pas trop perdre de temps du coup à se booster 100 000 ans on va séisme vous voyez c'est très facile mais ça peut vous permettre de comprendre comment le mode de jeu fonctionne donc c'est trois duos par combat si vous voulez être sûr de pouvoir faire tous les combats et du coup après le mode normal il y a un autre mode qui est la difficulté N1 apparemment c'est plus compliqué donc moi j'irais le faire je pense en off déjà pour voir un peu la difficulté mais apparemment c'est quand même beaucoup plus compliqué ici on a faiblesse glace et en faiblesse glace on va prendre l'amantine on va prendre staros en soutien et en tant que tank on va prendre mu voilà on va prendre mu on va prendre du coup le bandana de glace ici tac peu importe ici je pense que c'est pareil on va lui rouler dessus donc c'est juste pour vous montrer et ça vous permet vous de savoir un peu comment marche le mode de jeu et d'éviter de partir en mode je pars comme la villa et je me fais avoir parce que je sors mes trois gros pokés d'entrée de jeu et derrière je peux pas faire le reste hop le mu qui fait le taf ici on va continuer à buffer avec staros même si ça sert pas à grand chose on va faire van glace normalement on devrait s'en sortir facilement tac la petite capa du haut qui sert pas à grand chose ok voilà donc là on a passé le quatrième combat contre peter du coup et on va attaquer notre ami blue qui est le champion de kanto et ensuite on ira passer notre ami red en 6x et je vous expliquerai un peu comment fonctionne le 6x allez on attaque blue il est de faiblesse électrique alors on va même pas prendre red ici nous on va prendre moi j'aime bien j'aime bien lui j'aime bien igualta j'ai bien joué igualta on va prendre du coup l'acmessine et en tant qu'on va prendre qu'est-ce que j'ai prendre en tant que charthor il est où charthor il est plus haut je crois il est là je vais prendre charthor je vais prendre charthor je vais monter du coup sa spé à lui spé électrique du coup tac et on va rester comme ça et voilà donc igualta 3-5 c'est pareil je ne folle pas les vidéos en vocation mais du coup je l'ai eu une fois en 3-5 alors on va fofoller toilelec et buff hop hop on va continuer de toilelec pour le diminuer sa vitesse on va activation ici qui va nous permettre d'avoir 100% de critique sur l'attaque du haut et du coup on le terminera on terminera tout simplement on aura passé le mode normal qui est du coup d'une facilité déconcertante je verrai évidemment le mode de difficulté suivant comment comment c'est la difficulté apparemment c'est beaucoup plus dur donc on verra bien ça voilà on a fini du coup la bataille le combat des maîtres en mode normal évidemment il nous faut le mode combat difficile N1 donc évidemment sur le mode normal vous voyez niveau recommandé 45 c'est pour ça que c'est extrêmement facile avec des duos montés par contre celui-ci niveau recommandé 125 donc il va falloir monter ses duos niveau 125 faire le repousse limite pour du coup y aller et si vous gagnez ce niveau de difficulté là pour l'instant il n'y a pas d'autre niveau de difficulté au dessus je crois voilà alors du coup maintenant qu'on a terminé qu'on a eu nos flammes du coup du nos flammes des maîtres on va pouvoir aller ici dans duos en bas vous allez dans augmenter le potentiel de et renforcer et sur les duos qui ont un niveau ex on va prendre ici notre ami Dracaufeu il faut et je dis bien attention il faut donc ici il vous faut les 50 flammes de maître mais avant ça on va aller voir sur un duo qui a un ex mais que je n'ai pas débloqué on va aller voir sur Tortang du coup il faut lui mettre des tickets duo il faut qu'il soit à 20 sur 20 en haut donc il faut lui mettre 20 tickets duo 5 étoiles sur le poké il faut qu'il soit à 20 sur 20 là-haut et une fois qu'il sera à 20 sur 20 ici vous pourrez avoir accès à ce que j'ai accès avec Red du coup ils vont vous demander du coup ces 50 flammes là et une fois que vous avez ces 50 flammes là vous cliquez bien évidemment sur OK vous voyez ici les modifications que ça apporte donc pour tous les duos qui sont de type attaque comme Dracaufeu leur capacité duo qui cible de base une personne va maintenant cibler tout le monde et ça c'est vraiment très fort surtout sur Dracaufeu sa capacité duo fait très mal donc elle va cibler tout le monde ça va être une attaque de zone pour les duos qui sont des soutiens et bien tout simplement la première capacité duo que vous allez faire ça va doubler les stats qui sont données par le buff de capacité duo alors je crois que les soutiens ça double les stats et les alors on va quand même aller vérifier ça dans les news du coup je vais quand même aller vérifier ça parce qu'il y a deux choses différentes sur les soutiens et les tacticiens donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises je ne voudrais pas vous dire de bêtises donc du coup pour les strikers ce sont la capacité duo qui tape tout le monde pour les soutiens du coup c'est bien ça pour les soutiens et bien votre capacité duo donc votre buff de capacité duo ici va du coup doubler les stats de la première kappa duo et pour les tacticiens ça augmente de 1,5 à chaque du coup kappa duo je crois c'est pas très clair ça augmente la puissance de 1,5 donc ça augmente vos attaques de 1,5 tout simplement la puissance de vos attaques de 1,5 je crois donc à confirmer quand même on va aller voir ça dans les annonces je suis tellement bête en fait je suis allé voir dans les leaks mais dans les annonces c'est expliqué je ne sais même pas pourquoi je suis allé voir dans les leaks du discord mais ça doit être expliqué là-dedans tout simplement ce que ça fait donc voilà c'est expliqué juste ici bravo du coup d'être allé chercher les trucs dans le discord alors que c'est marqué en français ici donc du coup les attaquants vous avez votre capacité duo qui attaque tout le monde les tacticiens le pouvoir des capacités duo augmente du coup donc des capacités duo augmentent donc c'est en gros vous avez votre capacité duo qui frappe 1,5 fois plus fort apparemment et du coup les soutiens voilà ça double l'augmentation des stats appliquées après l'exécution de la capacité duo pour une fois seulement donc à partir de la première kappa que vous claquez voilà voilà ce que ça fait de passer vos pokés en 6x et évidemment il vous explique ici comment il faut avoir comment faire pour passer en 6x les conditions qu'il y a on va passer notre dracaufeu en 6x du coup ensemble tac 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 où c'est qu'il est ? il est là il est là hop tac 6x voilà potentiel augmenté il passe en x du coup 6 étoiles x on débloque du coup une nouvelle tenue on débloque la tenue noire pour red donc tenue couleur ex reçu il nous demande si on veut si on veut que notre duo l'apporte on va mettre oui on va mettre oui et on va aller tester notre nouveau duo ex donc voilà donc la position a changé par exemple vous pouvez également changer derrière ça là dedans vous voyez que le fond aussi change il est animé et on peut changer dans ici mettre la tenue 1 hop donc là ça recharge votre jeu il faut d'ailleurs retourner dans duo c'est assez chelou retourner dans duo on voit que du coup ma tenue si il faut que je reste appuyé ma tenue a changé mais je vais mettre la tenue noire bien entendu la tenue un peu plus classe et on va aller se faire un petit test de ce dracaufeu en 6x et pour ça on va tout simplement aller dans les événements on va aller dans l'événement équipe de légende on va se mettre sur sur le super expert voilà on va se mettre sur le super expert avec du coup une équipe dans lesquelles on va mettre notre ami dracaufeu 6x pour voir un peu la puissance du poké on va rester comme ça du coup je vais lui mettre ses équipements on va mettre tout ça même si ça sert à rien de mettre l'attaque parce qu'il n'a pas d'attaque et c'est parti donc ça ça coûte de la vigueur bien entendu l'elfa mosso on va aller se faire ce petit test de notre ami dracaufeu 6x allez on va booster tout ça on va mettre feu follet on va se booster au maximum sur dracaufeu histoire de débloquer la capacité du haut et de pouvoir voir un peu les dégâts que ça met on va remettre un boost ici ici on va boost ils font quand même pas mal de dégâts sur sur charthor on va du coup le potion et on va voilà on va cap à du haut avec dracaufeu derrière et vous allez voir qu'au lieu de taper une seule cible et bien maintenant il va taper les trois pokés qui sont en face paf 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 et on est voilà voilà les dégâts les dégâts du dracaufeu ex en super expert on fait une rafale feu et boum c'est terminé c'est clean dracaufeu qui était déjà insane maintenant il est encore plus insane que insane voilà ce poké honnêtement je vous conseille fortement d'essayer de le drop son portail sera revenu du coup quand cette vidéo sortira si vous êtes un nouveau joueur je vous conseille très fortement de focus dracaufeu parce que c'est un duo monstrueux honnêtement il est monstrueux ce duo donc je vous conseille vraiment d'aller essayer de le choper et nous on va se laisser ici pour cette petite vidéo concernant le combat des maîtres et le passage en six ex plus le test de notre ami dracaufeu n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de me donner déjà vos drops si jamais vous avez envie de me parler de vos invocations vous pouvez le faire sur cette vidéo ou sur les vidéos invocations qui seront déjà sorties et j'espère que vous avez eu de la chance en tout cas sur ce je vous souhaite à tous bon jeu une très bonne journée une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur pokémon master ciao ciao